Bexens, chimie de la construction Gamme d'enduit garnissant pour rénover les fonds Dans cette vidéo, nous allons vous montrer la solution technique développée par Bexens pour rénover un ancien support dégradé ou en relief, dans ce cas précis une décoration en gouttelette en appliquant un enduit garnissant de façon à obtenir une surface parfaitement lisse en un temps record et de manière économique. L'élimination de cette ancienne décoration en relief permettra d'obtenir finalement une surface plane et lisse prête à être décorée. Bexens met à votre disposition une gamme complète d'enduits garnissants possédant les caractéristiques idéales pour réaliser les travaux de rénovation de façon rapide, facile et économique. Rue Alex RX 114 Rue Alex RX 122 Rue Alex RX 301 Polypat Aprestine AP 114 Aprestine AP 301 Révox R2 Garnissant Révox R21 Super Garnissant Révox R5 Rénovation Les caractéristiques techniques d'un enduit de rénovation sont les suivantes. Être facile à appliquer Les enduits fabriqués par Bexens sont formulés pour être facile à lisser en offrant une excellente glisse sans rouler ni s'arracher au niveau des reprises. Offrir une haute adhérence sur les anciens fonds peints. Les enduits Bexens sont enrichis en résine et additifs pour pouvoir adhérer sur des anciens fonds peints à rénover qu'ils soient d'aspects mat ou satinés. Être applicable en forte épaisseur Les enduits Bexens sont fabriqués à base d'un mélange équilibré de différentes charges permettant d'obtenir à la fois la fonction de garnissage et la finition. Être facile à poncer Les enduits Bexens sont faciles à poncer après séchage complet. Nous recommandons un abrasif extra fin grain 220 de façon à éviter les micro-rayures sur le support. Dans l'exemple concret que nous montrerons dans cette vidéo, vous pourrez constater la finition parfaitement lisse obtenue après avoir appliqué le RUALEX RX 114 afin de rénover une pièce recouverte d'une ancienne décoration en relief. Action préalable à réaliser Vérifier la consistance et la dureté du support Réaliser le test du quadrillage Reboucher les trous et défauts Fixer et durcir les fonds réparés et assainis Appliquer l'enduit adapté Pour ce faire, nous utiliserons les outils suivants Un cutter Un petit couteau à enduire Des lunettes de protection Un masque filtrant Un rouleau Une lame à enduire Une ponceuse Une brosse à peindre Vérification de l'état du support Afin de vérifier l'état du support à rénover, il convient de réaliser différents tests Test sonore Donnez avec le point des petits coups dans différents endroits de la pièce afin de localiser les parties mal adhérées ou décollées Un son creux permettra ainsi de localiser les zones affaiblies qui devront être préalablement assainies et traitées avant d'appliquer l'enduit de rénovation Test du quadrillage Pour vérifier la bonne cohésion du support, incisez avec un cutter en dessinant un quadrillage de 1 cm sur 1 cm Grattez ensuite ce quadrillage avec un couteau à enduire en raclant la surface Si l'on constate qu'au moins 75% de cette surface reste intacte, cela signifie que le support est bien cohésif et bien adhéré Si au contraire cette surface s'arrache facilement, cela indique que le support est affaibli et manque de cohésion Dans ce cas, un traitement spécifique sera nécessaire pour réparer et assainir les fonds avant de les rénover Pour obtenir l'information nécessaire, consultez notre service technique ou notre distributeur Reboucher les trous Avant d'appliquer le Rue Alex RX 114, il faudra préalablement reboucher les trous et défaut du support avec Rue Alex RX 101 reboucheur ou Rue Alex RX 110 express Fixer et durcir les fonds assainis Avant d'appliquer le Rue Alex RX 114, il est préférable de fixer et durcir la totalité de la surface assainie avec notre durcisseur de fond Rue Alex RX 500 en phase aqueuse ou RX 501 en phase solvant De façon à consolider tous les résidus de poussière et durcir ainsi le support pour le prédisposer à recevoir l'enduit garnissant Application du produit En premier lieu, mélangez le produit avec un mélangeur électrique à faible vitesse Dans un bac agaché, versez tout d'abord l'eau, puis ajoutez progressivement la poudre en malaxant jusqu'à obtenir une pâte épaisse et homogène Laissez reposer la pâte quelques minutes, puis appliquez l'enduit sur le support Débutez l'application verticalement, toujours du bas vers le haut En déposant l'enduit, puis en retirant aussitôt le surplus en lissant et en veillant à bien niveler tous les défauts de la surface Chaque passe d'enduit doit chevaucher la zone précédemment enduite en lissant de façon ordonnée Revenir sur les reprises de manière contraire, du haut vers le bas Appliquez l'enduit grassement en déposant le produit sur le support, puis le lissez immédiatement Traitez les angles avec un couteau adapté en lissant verticalement avec un geste net et précis Cette opération ne nécessite aucune spécialisation particulière Après avoir enduit l'ensemble de la surface et sans attendre que cette première couche soit sèche Appliquez une seconde couche d'enduit frais sur frais Cette seconde passe d'enduit permettra de niveler la surface et d'obtenir une parfaite planimétrie Préalablement à l'opération de ponçage et en respect des règles d'hygiène et de sécurité Nous recommandons de porter un masque filtrant ainsi que des lunettes de protection Après séchage complet de l'enduit, poncez l'ensemble de la surface de préférence avec une ponceuse électrique En utilisant un disque abrasif extra fin grain 220 Si l'on constate la présence d'imperfections après l'opération de ponçage Procédez aux révisions nécessaires avant la mise en peinture L'utilisation d'une lampe électrique permet de vérifier l'état du support Une fois ces opérations terminées, il reste à choisir le type de finition souhaité On peut alors peindre le support directement avec une impression Ou appliquer un enduit de finition en couche fine Qui permettra d'obtenir une surface extra lisse et de haute qualité Les enduits adaptés à ce type d'application sont le RUALEX RX100 en poudre Ou le RUALEX RX300 en pâte Si l'on souhaite obtenir une surface parfaitement glacée et prête à être laquée Appliquez le RUALEX RX304 Aqualac dont la finition sera similaire à celle du marbre Voici le résultat final obtenu Pour plus d'informations, consultez notre manuel d'application disponible chez nos revendeurs Ou connectez-vous sur notre page web La politique de Bexens s'appuie sur la recherche L'innovation et l'adaptation des produits aux nouvelles tendances En s'adaptant aux normes en vigueur Et en maintenant comme objectif primordial la qualité Notre première priorité est la satisfaction du client Dont les exigences nous indiquent la voie à suivre Concernant l'adaptation aux nouvelles technologies En adéquation avec les normes qui régissent notre mode de fonctionnement Basé sur la qualité et le respect de l'environnement Chimie avant-gardiste au service de la construction Bexens